Coucou à tout le monde, bienvenue au TVA Midi. Alors, on croyait que les enjeux autour de la question des demandeurs d'asile, de l'immigration, tout ça a été réglé au Québec depuis la fermeture du chemin Roxham. Or, le Québec accueille toujours un nombre important de demandeurs d'asile. Olivier, le gouvernement du Québec sonne l'alarme. Oui, il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui a envoyé une lettre à son homologue, Justin Trudeau, pour lui faire une série de demandes en raison, selon lui, d'un nombre trop important de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. Parce que ça met une pression vraiment sur un paquet de services, surtout à Montréal. Alors, le premier ministre qui écrit, vous allez voir que Québec est tout près du point de rupture, que la situation, elle est devenue insoutenable. La province reçoit près de 50 % de tous les demandeurs d'asile au Canada, alors qu'elle ne forme que 22 % de la population canadienne. Vous allez voir les chiffres. Pendant les 11 premiers mois de l'année 2023, il y a environ 128 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés au Canada. Là-dessus, 59 000 qui sont arrivés au Québec. Évidemment, ça ne se fait plus par le chemin Roxham, ça se fait maintenant par la voie des airs. Donc, ça se transpose vers l'aéroport Montréal-Trudeau. On va écouter d'abord les inquiétudes de la ministre de l'Immigration du Québec. C'est qu'on a énormément de services qui sont pressurisés par l'arrivée importante de demandeurs d'asile dans la région de Montréal, des services d'éducation, des services de santé, l'aide de dernier recours. Au niveau des organismes sur le terrain qui accompagnent ces gens-là, il y a aussi un niveau qui a été atteint de maximisation de ce que peuvent faire les ressources. Alors, Québec fait une série de demandes, Michel, au gouvernement Trudeau. D'abord, freiner, diminuer l'afflux de migrants, de demandeurs d'asile en resserrant les visas, les répartir aussi également au Canada et de rembourser les 470 millions de dollars que ça a coûté au Québec. Bon, Olivier, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, vient de réagir à la lettre envoyée par M. Legault. Dans les dernières minutes, Michel, communication envoyée par le bureau du ministre de la Sécurité publique Dominique Leblanc. On peut y lire qu'on y étudie avec tout le sérieux qui exige la situation à la plus récente demande financière du gouvernement du Québec. Et on dit aussi être en train d'évaluer toutes les mesures qui sont possibles pour permettre aux demandeurs d'asile qui le désirent de se déplacer dans d'autres provinces. Dossier à suivre. Merci beaucoup, Olivier.